Mirador, la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Oury Diallo. Direction le RPG Arc-en-Ciel, je le disais tantôt, les signaux n'ont pas été démentis. Hier jeudi 10 mars, à l'occasion de l'arrivée au siège du parti Al-Bessia, du désormais président contesté du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel, ainsi les dents ont fortement grincé entre les pros et les anti-casseries, nous dit Talibé, et qui se disputent le contrôle de l'ex-partie au pouvoir. La prise de parole attendue du premier ministre, du dernier premier ministre d'Alfa Kondé, pour rassurer et rassembler autour de sa personne, a presque tourné à la débandade. Évidemment, nous cherchons tout à l'heure à joindre Malik Sankon, qui semble être accusé de manœuvrer pour tout ça. Et nous avons déjà en studio Ibrahima Khalil Konaté, membre du bureau politique de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel, section Bonfi. Avant leur intervention, Talibé, qu'est-ce qu'il faut déjà dire de ce climat, de cette ambiance qui nous livre de nouveaux épisodes au jour après jour ? Il faut dire que la scène indienne est très prévisible, puisque depuis l'annonce justement de la désignation de Kassoury comme président de ce fameux conseil exécutif provisoire, il y a eu des réactions à Konakry à l'intérieur du pays, parce qu'on a senti que même à Konakry, certains, disons, Kassik, n'ont pas été associés à cette décision. On parle d'Amaro, on parle de Dr Mohamed Diané, qui est un peu la mémoire vivante du RPG Arc-en-Ciel. Donc finalement, on a compris que c'était une désignation autour de laquelle... Oui, mais Talibé, je pose encore une autre question. C'est vrai qu'il y a eu l'absence d'Ibrahima Khalil Kaba, Dr Mohamed Diané, encore... D'Amaro, et on a cité Diakaria, sauf que le cas Diakaria me semble un peu spécifique, parce qu'apparemment il n'est plus sur la voie du RPG, en tout cas en tant que parti politique. Il a ses ambitions particulières, il est sur le terrain, au nom d'un autre parti politique dont il va porter les couleurs. Oui, c'est pourquoi peut-être on a moins parlé... C'est pourquoi on a moins parlé de lui, mais peut-être qu'il a encore des gens qui lui sont favorables parmi les militants du RPG. Donc Kassori, qui a été annoncé comme président de ce conseil, qui a reçu en guise d'allaisance une dizaine de responsables du RPG. De gros bonnet. De gros bonnet, on a vu justement Banta Masso, on a vu Damantan Albert, on a vu également Kiriri Bangoura et autres. Donc ils lui ont rendu visite avant-hier, mercredi. Et le secrétaire général actuel, je crois, si je ne me trompe quand même, c'est Saloum Sissé. Saloum Sissé qui semble donc être de l'écurie qui est Kassori Fofana. Donc jusqu'à ce qu'il y ait cette rencontre, en tout cas cette cérémonie de présentation ou d'intronisation de Kassori, qui a tourné au vinaigre parce qu'on a vu des images qui ont montré vraiment une salle de conférence en totale agitation, en totale trance. Et en tout cas, on nous a fait parvenir un discours qui donne un peu, qui amène à se poser des questions, puisque, dit-on, c'est le discours de Kassori Fofana, on y reviendra certainement. Bien, là-dessus on va aller tout droit à l'extérieur. Nous avons M. Malik Sankon en direct. Bonjour M. Sankon. Bonjour M. Sankon. Bienvenue dans cette émission Mirador. Première question, Ibrahim Alikonsuma. Alors, M. Malik Sankon, vous êtes accusé de perturber cette entrée en politique en tant que président des organes provisoires du RPG hier, du Dr Kassori Fofana. Un de deux même circule là-dessus, comme quoi c'est vous qui avez envoyé les gros bras. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette accusation, M. Sankon ? Je vous remercie réellement pour cette manque d'attention. Si de la France, moi je suis capable de perturber ce qui se passe en Guinée, c'est que réellement, on me rend fort de peut-être quelque chose dont je ne suis pas à la hauteur peut-être. Bon, toujours est-il que ce qui se passe au RPG, J'espère qu'on va, je vais en parler tout à l'heure. Mais je tiens d'abord, très sincèrement, et du fond du cœur, et tout le monde sait qu'en Guinée, je ne fais pas l'hypocrisie, à remercier le président Mamadi de Mbouya, le colonel. Car si je suis aujourd'hui en France, c'est grâce à son intervention personnelle. Tout le monde sait que depuis plus d'une dizaine d'années, 15 ans, moi je suis suivi en France et en Allemagne. Alors, je ne peux pas dire quoi que ce soit en Guinée sans lui rendre cette grâce-là. Et vous qui m'avez donné cette occasion, que le colonel en soit vivement remercié de cette possibilité qu'il m'a offert de venir me soigner en France. Maintenant, en ce qui concerne le RPG Arc-en-Ciel, moi je suis membre fondateur du RPG Arc-en-Ciel, du PCVD. Le RPG Arc-en-Ciel a été fondé en 2011 avec 12 partis politiques signataires. Le premier signateur fut le professeur Al-Sacondé. Le deuxième signateur, c'était la cause commune, mon parti, où j'étais président. Donc, si réellement on parle du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, je ne suis pas un adhérent, je suis un membre fondateur. Bien. Alors, si maintenant on me dit que je perturbe ce qui se passe, franchement, c'est au-dessus de tout ce que je peux imaginer. Je ne converse avec personne. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ce montage. Mais il y a un audio, il y a un audio, oui, en parlant de audio. Oui, il y a un audio en langue soussou, où vous communiquez avec un jeune. On est en train, à travers ce montage-là, de déplacer le problème, pour ne pas obéir les choses telles qu'elles doivent se passer. Vous savez, quand Hitler voulait brûler le restage dans les années 30, c'est lui qui a infiltré les gens pour pouvoir mettre le feu au restage. Et puis ensuite, il a mis des longs couteaux, chacun a vu ce qui s'est passé. Donc, si maintenant, les organisateurs de ceux qui voulaient faire l'imposture de prendre le passé, sans passer par la voie légale, s'ils ont des problèmes, ils ne sauront pas qu'on rendrait responsable, Malik Sarko, réellement, de ce qui s'est passé. M. Sanko, on va faire un petit exercice, un petit exercice. Vous connaissez votre voix mieux que tout le monde. On va écouter ce bout de son et après, vous nous direz, est-ce votre voix en fond sonore ou pas, s'il vous plaît. Restez à l'écoute. Tu l'as écoutée. Allez-y, pour le joli cœur. On va réécouter pour tout le monde, s'il vous plaît, une fois encore. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, patron. Ça va ? Oui, bonsoir. Oui. Fais-tu le tâche de mouna-mouna ceremonies, carry-toi de mouna me rassassé ? Oui. Vous n'êtes pas encore là ? Mouna me rassassé, mais il y a un peu de la résistance, parce qu'il y a un peu de gens pour nous contreparer. Vous n'êtes pas encore là ? Ok. Je ne sais pas, mais vous n'êtes pas encore là ? Vous n'êtes pas encore là ? Vous n'êtes pas encore là ? Oui, vous n'êtes pas encore là ? M. Malik, est-ce que vous reconnaissez votre voix ? M. Malik, je ne sais pas, M. Amadouri, franchement, il dit à M. Amadouri, la personne dit, et bon, je donne son nom, il s'appelle Ibrahman Khalil Konaké, il est le neveu à Raizer Nantushirif. Donc ce garçon, hier, j'ai dit bien hier, il n'a pas eu de conversation avec moi. Lui et moi, nous avons parlé avant-hier, à 16 minutes, et il m'avait dit qu'il allait fermer le siège. Je dis tout ce que moi je demande, c'est ce qui est légal, mais il faut que le statut du parti soit respecté. Donc, à partir de la France, ce n'est pas à moi de dire, fermer et ne fermer pas, faire ceci, faire cela. Je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi. Hier, on n'a pas parlé, il a menti. Bien. Ibrahman Khalil Konaké a menti. Vous reconnaissez avoir parlé avec lui quand même, M. Malik, parce que vous ne niez pas, vous ne niez pas l'audio, même si on peut penser que c'est un peu manipulé, mais vous ne niez pas l'audio. Vous avez eu, à un moment donné, à parler avec lui. Parler de renfort, non. Non, je veux juste savoir si vous avez parlé avec lui, à un moment donné, de cette situation, que vous ayez plaidé pour l'harmonie ou que vous ayez manipulé pour la violence. Je n'ai pas prôné la violence, c'est lui qui m'a informé qu'il allait fermer le siège. Fermer le siège, même au temps de l'alpha, il le faisait. Mais ce qui est important pour moi... Mais il vous fait un compte-rendu, là. Il vous dit qu'il appelle quelqu'un qui ne décroche pas. Certainement, c'était pour quémander votre intervention afin que ce dernier l'appelle. Ben, demander à ce dernier, puisqu'il est en Guinée, et puisqu'il le connaît, il n'a qu'à demander si, réellement, il y a eu une conversation entre nous. Mais, M. Sankon, finalement, l'audio qu'on vient d'écouter, c'est vous ou ce n'est pas vous? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. D'accord. Le contexte, non. Non, ce n'est pas le contexte. La voix, disons, la voix, la conversation. Ce que nous avons dit, il dit ce que nous avons dit ce matin. Ce matin, c'était hier, non? On lui et moi, nous n'avons pas parlé le matin. Donc, vous reconnaissez avoir échangé avec Ibram Khalil, mais ce n'était pas hier. Mais Ibram Khalil, je le connais très bien comme beaucoup de chiennes. Donc, la conversation date de mercredi, avant-hier, mercredi. C'est un élément infiltré. Ce qui s'est passé là-bas hier, ce sont ceux-là qui ont voulu prendre le pouvoir par la force. C'est eux qui ont infiltré les gens. Mais je ne comprends pas toujours pas ma réponse. En fait, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que la conversation date d'hier ou avant-hier, ou même de l'année dernière. Est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous? Non, il dit que notre chien n'avait déjà la réponse. Non, 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 non. D'accord. Est-ce que maintenant, vous allez porter plainte peut-être pour espionnage, parce que vous avez certainement été enregistré à votre INSI pour usage... Je leur ferai... Non, je leur ferai... M. Amadouri, je ne leur ferai pas de plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que je demande à tout le monde au sein du parti, c'est de se calmer, d'accepter d'aller au Congrès. C'est lui qui sera choisi. En ce moment, il va gérer les destinées du parti. Bien, avant d'aller... Je rappelle une fois encore que je suis membre fondateur du parti. Bien. FPG Arcadienne. Bien. Je ne parle pas du FPG, hein. Alors, finalement, finalement... Maintenant, s'il vous plaît, ce que je veux vous dire, nous avons une nouvelle donne depuis le 5 septembre. Mais ceux-là qui nous ont conduits à cette situation-là, ne peuvent pas venir encore nous dire que nous devons être derrière eux. Qui nous a conduits à cette situation ? Moi, je considère que, si réellement, il y a eu l'événement du 5 septembre, c'est parce que nous avons mal gouverné. J'assume ma part de responsabilité. C'est sincère. J'assume. C'est sincère. Alors, M. Malik, restez à l'écoute. Est-ce qu'il s'agit de l'Ibrema Kalli Konate dont on parle ? Est-ce que c'est vous, Ibrema Kalli Konate, qui est avec nous dans ce studio, qui est membre du bureau politique de la jeunesse, section Bonfi ? Non. Non, c'est quelqu'un qui est en studio. Nous avons invité un jeune de FPG qui est opposé à l'intronisation de Kassori. Et il se trouve que vous nous parlez bien, Ibrema Kalli Konate. Celui-là s'appelle également Ibrema Kalli Konate. Est-ce que c'est vous, M. Konate ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un autre Konate ? Bien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Effectivement, mon nom, c'est Ibrema Kalli Konate. Je suis membre de la jeunesse... Parlez un peu plus fort, M. Konate. Je suis membre de la jeunesse de la section de Bovi. C'est ça. Vous êtes neveu de Mme Nantou ? Oui, bien sûr. Je suis jeune. Parce que hier, vous avez parlé avec M. Malik, hier. Est-ce que c'est votre voix ? Bien. Écoutez, moi je n'ai pas... Je ne reconnais pas cette voix, moi, très sincèrement. Et j'ai parlé avec M. Malik Sanko. Je n'ai pas que parlé avec lui. Nous avons informé... Mais ce son-là, c'est vous qui appelez M. Malik. Combien d'écouter là ? J'ai appelé M. Malik Sanko. C'était avant-hier ou hier ? Je n'ai pas appelé M. Malik Sanko hier. Donc ça, ce son-là, c'était avant-hier. Cet appel, c'était avant-hier. Voilà, j'ai appelé M. Malik Sanko pour lui dire, écoutez, nous voulons tenir une réunion. Mais en fait, nous avons déjà informé les membres de la direction nationale du parti. Et nous ne sommes pas d'accord. Et alors, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux-là ? Je dis, en tout cas, les jeunes sont révoltés et ils ne veulent pas nous écouter. Alors, s'ils ne nous écoutent pas, on n'a pas d'autre moyen de nous faire entendre parce qu'il y a assez de choses qui se passent. Il y a des menaces qui se passent. Au siège ? Au siège, bien sûr. J'ai personnellement fait l'objet de beaucoup de menaces. D'accord. Et je ne manquerai pas l'occasion ici de les dévoiler. Alors, j'ai dit, la meilleure façon pour nous aujourd'hui, on n'a pas de moyens de nous faire entendre. Donc, concrètement, vous disiez dans cet appel d'avant-hier à Malik qu'on vous empêchait d'accéder au siège pour tenir votre réunion de contestation. C'est ça ? Bien sûr, on a compris qu'ils veulent nous empêcher. C'est ce rapport que vous faisiez à Malik ? Moi, je n'ai pas parlé de, comme ils le disent, de vouloir nous contrecarrer. Je l'ai juste informé de notre intention, si on n'est pas écouté, de vouloir fermer le sujet. Mais ce n'était pas pour empêcher Kassoury d'accéder au siège ou de tenir son discours, c'est ça ? Bien, écoutez, je défie quiconque qui me montre une image de moi hier au siège. Bien. Et pour empêcher Dr. Kassoury, il faut faire, celui qui aurait vu Ibramakalil Kouraté au siège hier. Quelle manipulation, quelle manipulation, qu'on vienne me le prouver ici, sur la place publique. Bien. Alors, on va permettre à M. Malik Sankon de continuer pour trois minutes. On est bousculé par le temps. Concrètement, sur la crise en elle-même, on va laisser le son de côté. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ? La façon dont, évidemment, Kassoury vient d'être choisi là, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous êtes contre ? Parce que vous avez parlé d'impostures qui visent à prendre le parti en otage. Mais, écoutez, M. Armandouri, vous avez les règles du parti. Nous avons les statuts, nous avons le règlement intérieur. Pour accéder au sommet du parti, il y a les voies qui sont tracées. Si maintenant, vous voulez faire un raccourci, réellement pour venir à la place de Calif, parce qu'en fait, Alfa Kondé, il était président d'honneur du parti. On avait une seule thèse-là. Mais ce qui s'est passé depuis 2011, c'est qu'il y a eu fusion-absorption. Les choses ne se sont pas passées comme ça devait être. D'accord, nous acceptons tout cela et consommer. Mais maintenant, qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons que les militants et les responsables du parti acceptent d'aller au congrès. On va commencer de la base jusqu'au sommet. Celui qui sera choisi, à ce moment, il est le président du parti. Mais il n'est pas dit aussi qu'il soit facteur, étant le président du parti, vous devenez le candidat du parti. Mais moi, c'est ce que j'ai dit, et je l'assume, ceux-là qui ont fait qu'il y a eu le coup de force du 5 septembre, jamais je ne serai avec eux pour nous conduire encore à une nouvelle avance. Celui-là, c'est qui, M. Sankon, pour vous ? Ah, vous le connaissez ? Non. Vous le connaissez ? Oui, mais citez quelques-uns. Certainement, vous parlez, est-ce que vous n'êtes pas aussi étranger au troisième mandat, M. Sankon ? Il dit qu'il assume, ça c'est clair quand même. Il assume sa part de responsabilité. Je dis que j'assume ma part de responsabilité. Bien. Je l'assume. Oui, alors c'est ce qui veut dire que clairement, vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont... Si M. Alpha Koundé a été choisi par le parti pour être à nouveau son candidat, c'est qu'on n'avait aucun candidat réellement qui était transversal et qui avait la possibilité de battre... Il faut se dire la vérité, de battre l'UFDG. Bien. On n'avait personne. On va continuer. On va continuer. Mais moi, je me dis, si réellement les choses s'étaient passées correctement, on n'a pas tué tous les corps intermédiaires dans le pays. Il n'y avait plus de syndicats. On les a étouffés. Les partis d'opposition, on les a étouffés. L'association civile étouffée. Et j'ai dit, avant que le conseil Alpha Koundé n'aille en Turquie, lorsqu'il m'a reçu, et c'était la seule fois qu'on s'était vus, après son élection, quand il est venu inaugurer le bloc de cathétérisme à la Caisse, il m'a dit de passer le voile. Donc, notre tête à tête, c'était l'une fois. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, je n'ai pas compris pourquoi tu as pleuvé. J'ai dit, président, on dirait que tu as donné le sentiment que j'étais abandonné. J'ai dit, mais c'est sur la place publique, tout le monde sait que tu m'as abandonné. Je n'ai plus accès à toi, je ne te téléphone pas, je ne connais pas ton numéro. Ce jour-là, il a sorti un numéro français, il me l'a donné. Il dit, désormais, appelle-moi sur ça. Je lui ai dit, j'ai dit, fori, puisque je l'appelle souvent comme ça. Je lui ai dit, nous allons droit ou nuit. Je ne vois pas d'ici, là, où nous allons. Parce que, mais j'étais obligé d'avoir des coups d'oeuvre. Mais j'assume ce qui s'est passé. J'assume. Bien. Monsieur Malik, c'est un nouveau départ. Merci. Un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Restons sur ce mot. Restons sur ce mot, nouveau départ. Le temps est venu pour observer une pause. Et nous vous reprendrons juste après. Merci de rester à l'écoute. Monsieur Malik Sankon, en direct, une fois encore. Rebonjour, monsieur Sankon. Rebonjour. Vous avez, bon, nous avons trois minutes. Et vous allez donc terminer tout à l'heure votre intervention sur justement ce qui se passe actuellement au sein du RPG Arc-en-Ciel. Et vous parliez de vos conversations avec Alpha Kondé, entre-temps. Non, je disais que la dernière fois que le professeur, le président Alpha Kondé et moi nous sommes vus dans son bureau, je répète, il m'a dit, tu as donné l'impression que je t'ai abandonné. J'ai dit oui. J'ai dit, mais ça saute aux yeux de tout le monde. J'ai dit, je n'ai plus accès à toi, je ne t'appelle pas. Il dit, mais oui, t'attends, il ne dépend jamais au téléphone. J'ai dit, mais comment tu vas t'appeler ? Tu as changé tout tes numéros. Il a pris son numéro français, il me l'a donné. Et entre-temps, lui, il a voyagé, il est parti en Turquie. Mais j'avais eu le temps de lui dire, je dis, président, nous allons, j'ai même dit fori, je dis, nous allons droit au mur. Aujourd'hui, la situation est très difficile parce que nous n'avons pas une visibilité. Tous les corps intermédiaires du pays sont morts. Et les corps intermédiaires, c'est quoi ? C'est les acteurs principaux des partis, d'opposition, c'est les syndicats, c'est la société civile. La seule force qui reste en face, c'est qui ? C'est l'armée. Donc dès l'instant où il y a du fonctionnement, c'est le seul groupe qui a à même de prendre le pouvoir. Mais maintenant, ce que moi j'ai dit, c'est que j'assume ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé en Guinée. Et très sincèrement, je demande pardon aux Guinéens. Très sincèrement, du fond du cœur. Je n'ai jamais voulu que notre pays soit dans de telles situations. Ce que je souhaite maintenant, puisqu'il faut se tourner vers l'avenir. Nous avons des jeunes qui sont arrivés au pouvoir. Moi, je considère qu'on doit leur donner cette chance de redresser le pays et nous amener aux élections. Donc nous attendons que le CNT fixe la date des élections et que les règles soient connues, afin qu'on puisse réellement s'engager dans quoi que ce soit. La priorité aujourd'hui, ce n'est pas de mettre quelqu'un à la tête du RPJ Arcassier. La priorité, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Pour cela, nous attendons que tout le monde soit partagé au sein du RPJ. M. Sangou, on nous dit que c'est le président Alpha Condé qui a envoyé un écrit désignant Kassouri comme celui qui doit prendre en main les destinées du RPJ. Oui, de quand même disent qu'il a téléphoné à certains cadres du RPJ, notamment à Nantou et autres. M. Amadouri, est-ce qu'en votre âme et conscience, vous pouvez réellement affirmer que c'est le professeur Alpha Condé qui a fait ça ? Moi, je m'inscris en faux. Si le professeur Alpha Condé veut que cela y soit, il n'a qu'à écrire ou s'adresser à ses militants. C'est tout. Bien. Mais tout ce qui est équipé là, c'est du faux. C'est du faux. Voilà, c'est aussi clair que ça. Oui. Bien. Alors, M. Malik Sankon, voilà, donc pour vous certainement, ceci est un spectacle désolant qui n'avait pas lieu d'être. Peut-être dernier mot, si vous avez un message. Oui, Akumba a une question pour vous. M. Malik Sankon, la sincérité est la première voie de la liberté pour l'âme. J'espère que vous avez libéré à la fois votre âme et votre esprit en demandant pardon. Mais on vous accuse quand même gros. Il n'est pas très facile d'oublier, par exemple, tout ce qui se raconte sur vous, que vous pourrez évidemment démentir. L'incendie du marché de Madina, les actes de vandalisme organisés par... C'est à cause de ça que j'ai envoyé d'aller au tribunal. Oui. Tout le monde a suivi ça. Je termine là. Vous allez avoir l'occasion d'utiliser le tribunal de Mirador rapidement. Je ne sais pas à ce qu'on... Non, 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 non. J'assume ce que je fais. D'accord. En Guinée, je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais emprisonné. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que... Je n'accepte jamais qu'on me dise que j'ai commis... Non, je n'ai commis aucun crime, aucun délit, entre qui que ce soit. D'accord. Quel seul Guinée me dise, M. Malik Sarko m'a mis en prison, il m'a insulté ou il m'a fait ceci ou cela. Bien. Quel seul Guinée me démontre. Mais est-ce que je peux poser ma question ? Non, non, parce que vous êtes sur une voie que je ne peux pas accepter. Bien, alors on va... Si vous demandez le pardon, vous devez accepter toutes les voies. Parce que vous, vous demandez pardon. Il faut que vous soyez indulgent pour m'écouter, moi aussi. Quand je demande pardon aux Guinéens, c'est que tous ceux qui ont eu à souffrir de notre régime... Donc vous demandez pardon et vous démontrez que vous, vous n'avez pas le dos large pour pardonner à ceux que je m'exprime. Ah non, mais le problème, non. Alors M. Malik, on va évoler rapidement, poser votre question assez rapidement. Vous reprenez les mêmes litanées. Bien, bien. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord. On va écouter la question d'Akouba, la dernière question. Allez-y. Vous savez, moi si j'étais concerné par ce qu'on vous accuse, j'aurais accepté votre pardon. Mais comme je ne connais pas tous ceux qui sont concernés, c'est pour ça que je pose des questions. Parce que je ne connais pas leur état d'âme. Alors, on vous accuse d'avoir entretenu des chevaliers qui ont dû commettre des actes de vandalisme. Il y en a même certains de vos collaborateurs qui pensent connaître la ligne budgétaire qui a financé ces actions. Que répondez-vous à une telle opinion ? Voilà, c'est la question d'Akouba. On vous écoute. M. Ouri, je suis allé à l'Amec. À l'Amec. J'ai mis ma main sur la caba. Demain, je vais mourir comme tout le monde. Et je serai accompagné seul dans ma tombe. Si moi, Malik Sankon, j'ai envoyé quelqu'un incendier un bien d'autrui en Guinée, blessé un Guinée en Guinée, assassiné un Guinée en Guinée, je prie Dieu que je ne revoie plus jamais mon pays. Plus jamais. Bien. Alors, un message pour vos... On va dire... Pour les militants et les responsables du RPG. Ce que je demande aux militants et responsables du RPG, c'est d'accepter la compétition. Sans la compétition, le RPG arcassien va imposer. Chacun va retrouver sa cabane et nous allons nous disperser. Bien. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, où on respecte d'aller au Congrès, où je ne me reconnais plus dans ce parti. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je demande l'unité d'action. C'est tout. Et à quand votre... Avant de clôturer, une fois encore, je remercie le président Mamadi et je lui dis qu'aujourd'hui, au niveau du cœur, c'est très bien. J'ai un autre organe que je surveille. Donc, je suis condamné de poursuivre mon traitement qui doit se faire en Allemagne. OK ? Bien. Donc, merci pour tous ceux qui... Bonne santé, bonne santé. Moi, je souhaite vous retrouver durant tout votre mandat à la caisse-là. Vous ne m'avez pas reçu. Revenez, on va parler entre amis. C'est Akumba qui vous parle. Dès, Akumba, comment tu vas ? Ah, je vais bien là, oui. Bien. Merci beaucoup. Akumba, l'ancienne cible. Oui, Akumba, il n'y a pas de problème. Merci, bonne santé. Allez, à très bientôt. Inch'Allah. Merci à monsieur Malik Sankon qui était en direct là depuis Paris. Merci. On reste en studio sans transition. Monsieur Konaté, rapidement. Alors vous, vous êtes justement membre du bureau politique de la jeunesse du RPG, section Bonfait. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre position dans tout ça ? Bien. Merci de m'avoir donné la parole. Parlez dans le micro. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis là, effectivement, pour exprimer le ras-le-bol des militants à la base du RPG. Et vous savez, depuis les 5 septembre, depuis les événements du 5 septembre, qui ont marqué la chute de notre président, le poste Al-Fakonde, le RPG, grâce à sa jeunesse, a repris ses activités. Je dis bien grâce à sa jeunesse. Pourquoi je l'ai dit ? La plupart de ceux qui forment aujourd'hui ce que je vais appeler un syndicat d'anciens membres du gouvernement, même si certains d'entre eux se démarquent par leur sincérité, parce qu'il ne faudrait pas jeter le truc sur tout le monde. Dans la thème sur tout le monde. Dans la thème sur tout le monde. Alors, ils avaient peur de venir au siège. Après le 5 septembre. Après le 5 septembre. C'est nous. Moi, personnellement. Avec certains de mes collègues, je ne veux pas faire d'éloge. Nous nous sommes déplacés pour aller les voir. Écoutez, le parti ne peut pas rester comme ça. Et essayez de venir. On va s'asseoir sur la table. Et puis, commencer les réunions pour qu'il y ait de l'animation dans le parti. Vous comprenez ? Alors, ils ont eu le courage. Nous leur avons dit, venez, il n'y a rien. Rien ne vous arrivera. Ils ont commencé à venir. A fréquenter le siège. A fréquenter le siège. Bien. Je voudrais rappeler une chose. Dans les conditions normales. Quand vous faites 11 ans de pouvoir. Et que ça se termine par un coup d'état. Ça veut dire que vous avez échoué. Bien. Ceux qui viennent après vous. veulent dire par le coup d'état. Que tout ce que vous avez fait. Est un mauvais. Alors. Nous avons tous vu. Le président Alpha Condé. A été délogé de ses couturéas. Monsieur Kassori Fofana. Docteur Ibrahima Kassori Fofana. Pour lequel j'ai d'ailleurs du respect. Était quand même. Premier ministre. Chef d'un gouvernement. Et ce gouvernement là. Dans le communiqué du CNRD. Vous l'avez vu. A été dissous. Alors. A leur place. J'allais. Faire mon autocritique. Qu'est-ce qui n'a pas marché. Je rappelle une chose. Très rapidement. Très rapidement. Pour qu'on aille au factuel. Et ce qui s'est passé avant Thierry. On n'a plus de temps. Je vais directement au factuel maintenant. Je parle en premier point. Du caractère faux. Du document. De ce brouillon. Qu'on attribue. Au président Alpha Condé. Bien. Je suis très jeune. Mais je suis. Je suis de ceux là. Qui connaissent le procès Alpha Condé. Vous comprenez. Alors. Dès que j'ai vu l'écrit. Automatiquement. J'ai dit non. Cet écrit là. N'est pas vrai. N'est pas vrai. C'est pas l'écriture du président Alpha Condé. Et ça n'imente pas du procès Alpha Condé. Bien. Même les écritures. Pas seulement que la signature. Même les écritures. Bien. La signature c'est une imitation. C'est une imitation. Bien. Et je suis sidéré. A date vous savez qui a imité éventuellement ? Je ne saurais le dire. Franchement. Bien. Écoutez. Je suis sidéré par le fait que. Les intellectuels. De haut niveau. Qui sont censés donner l'exemple. A la nouvelle génération. Se permettent de faire du faux. Et ils jouent de faux. En falsifiant la signature. De quelqu'un quand même. Qui a représenté toute une république. Bien. C'est vraiment décevant. Et puisque c'est Kassori et tous ceux qui sont avec lui. Qui sont dans cette position. Ça veut dire que c'est eux qui sont auteurs de ce faux. Et usage de faux. Bien sûr. Bien. Vous vous êtes un neveu à Djanantou Shérif. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous avez parlé de cet écrit ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Bien. Personnellement je l'ai appelé. Je lui ai dit. Écoutez. Tante. Nous avons entendu. Il paraît que le président aurait appelé. Aurait plutôt écrit. Fait un écrit. Désignant. Kassori à la tête du parti. Elle dit oui bien sûr. J'ai dit mais attention. J'ai dit parce que la base est revoltée. Parce qu'il y en a qui contestent déjà. J'ai dit il y a des contestations qui commencent à sortir. Bien. Et si je me rappelle, c'est vous qui avez présenté et lu le document comme quoi vous avez un message du président. J'ai dit est-ce que vous ne pensez pas, n'est-ce pas, qu'on est en train de vous manipuler sans que vous ne le sachiez ? Bien. Elle dit non, que le président l'a appelé. J'ai dit à bord, faites attention. Parce que le professeur Alpha Condé, là où il est, il n'est pas censé appeler quelqu'un. Officiellement, il est dépourvu de tous ses téléphones. Il est sous soin. Et on nous fait comprendre même que son traitement, vous avez subi le passage du premier ministre. Son traitement n'est pas encore fini. Et il est sous traitement. J'ai dit mais si vous le dites, est-ce que ça ne va pas compromettre la sécurité du président ? Est-ce que ça ne va pas un peu mettre en mal le président et ceux qui se sont engagés dans le protocole ? C'est un accord qui a fait quitter Alpha Condé. La CEDAO. Vous comprenez ? Bien. Alors, la suite, c'est que vous, jeunes, vous êtes contre ce qui s'est passé hier. Bien sûr. Qui a bien commencé avant-hier. Qu'est-ce que vous représentez justement ? Est-ce que c'est vous seul ? Est-ce que c'est toute la jeunesse du parti de Conakry à l'intérieur du pays ? Parce que du côté des Kassouris, il se dit aussi qu'ils ont une bonne partie de la jeunesse et de la base militante. On apprend que c'est les sections de Conakry qui veulent de Kassouris. Vous avez trois minutes pour livrer rapidement votre position là-dessus. Très bien. Je ne suis pas le seul. Si vous avez remarqué, il y a une déclaration qui a été lue à la presse. Avant-hier. Avant-hier. La déclaration a été, le projet de déclaration a été soumis, n'est-ce pas, à la réunion du Bureau national de la jeunesse du parti. Je dis bien le Bureau national de la jeunesse du parti. C'était mercredi. Et la réunion s'est tenue. Alors, tout le monde a validé. Il y en a qui ont apporté des corrections. Il y en a qui ont apporté certaines critiques. Bien. Des amendements. Des amendements. Le document a été validé. Et d'ailleurs, le document a été déposé à la permanence. Et le document a été déchargé. Il y a la décharge qui est avec nous. Et la permanence a déchargé. Et je profite pour signaler que il a été demandé, pas à l'unanimité, il a été demandé à la permanence d'informer, n'est-ce pas, le Bureau politique national, de bien vouloir dire à Dr. Ibra Makassori Fofana de ce soir à son arrivée au siège hier, afin que les discussions se poursuivent et que les vérités soient dites. Bien. Mais malheureusement, ils ont opté pour l'affrontement. Pourquoi ils ont opté pour l'affrontement ? Permettez-moi, s'il vous plaît. Et ils nous ont fait croire qu'ils vont passer le message. Et jusqu'au matin, à très tôt, à 8h-9h. Il parle dans le micro. Ben, 8h-9h. Et on a essayé de nous informer. L'assistant du permanent, l'adjoint du permanent, nous a fait croire qu'effectivement, qu'il a donné le message. Vous comprenez ? Donc, c'était un autre fort étonnement qu'on a appris dans les GG, qu'il y a des bodyguards qui sont postés au siège du RPG. D'ailleurs, les photos des bodyguards ont circulé. Bien. Et ils disent, et après, je vous dis une chose, ils ont tenté après d'habiller, quand les GG en ont parlé, ils ont tenté d'appeler, n'est-ce pas, comment j'appelle, ils ont tenté de donner des t-shirts du RPG, là où c'est le RPG arc-en-ciel, au bodyguards, afin qu'ils portent ces t-shirts pour les confondes, pour les militants du RPG. Pour les militants. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et celui qui était le responsable du bodyguard a dit que non, qu'ils ne pouvaient pas faire porter ce chapeau à ces hommes. Bien. Et qu'ils sont venus pour une mission bien déterminée. Donc, c'est ce qui a provoqué la colère des militants. Alors, quelle est la suite ? Quelle est la suite pour terminer ? Quelle est la suite ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Parce que Kassori, hier, il se considère, parce que dans son discours, il dit, il dit, je voudrais exprimer toute ma fierté pour l'acte historique que vous avez, que vous venez de poser en désignant ma modeste personne, pour conduire les destinées de notre parti. Donc, pour Kassori, il est déjà intronisé, premier patron du RPG. Bien. Mon cher frère, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais que vous me donnez un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup à expliquer. Et Kassori n'a pas été désigné. Ceux-là, aujourd'hui, qui sont en train de dire qu'ils ont désigné Kassori, il y en a qui disent, c'est fini, c'est irrevocable, c'est irrevocable, et ça ne passera pas. Donc, en gros, vous allez continuer à contester le choix. On va continuer à contester. Bien. Et le parti, justement, a, comment on appelle ça, les procédures de désignation d'un candidat à la tête du parti ou d'un responsable à la tête du parti. Bien. Alors, M. Konaté, je dois vous promettre que nous continuons là-dessus. Une petite remarque. Demain, il y a encore Mirador. C'est possible que, si M. Talibé est là, vous réinvite pour continuer à parler de cela, peut-être en 30 secondes. La gestuelle et le langage du corps en disent long sur le degré de sincérité de celui qui parle. M. Konaté a quand même, il a un visage à tonne, un regard un peu papillon. Bien. La mimique un peu inquiète, la voix grélotante et puis un peu dispersée. Est-ce que ça vous ressemble ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, explique que vous soyez vendez-vous pour dire que non, ça ne peut pas être cassé ? Ou est-ce que vous vous reprochez de quelque chose ? Je ne me reproche de rien. Je suis plutôt inquiet pour l'avenir de notre formation politique. Bien, merci. Écoutez, s'il vous plaît, je ne sais pas comment ça se passe. Je n'étais pas venu pour... Je suis venu pour un temps d'antenne. Oui. Non. Comme je vous l'ai dit, on va vous en donner et on va continuer là-dessus. Écoutez, écoutez, vous savez, il y a des trucs en cours. Je vais vous dire. J'ai fait l'objet de beaucoup de menaces. Il faut qu'on le dise. Personnellement. Personnellement. J'ai fait l'objet de beaucoup de menaces. Beaucoup m'ont appelé pour me le dire. Mais je me suis dit, j'attends qu'un responsable, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière ces menaces, m'appellent directement. Je vais vous dire, laissez-moi s'il vous plaît. Il me met un certain point, s'il vous plaît. Parce que si on ne le dit pas, le mensonge va continuer à construire dans le RPG. Nous parlons tout à l'heure de la violation des procédures. Vous le savez très bien. Au sein du RPG arc-en-ciel. Je vous parlais de la corruption et de la manipulation. Je vais vous dire une chose. À quel moment cela a commencé ? Manipulation ? Corruption ? Non. J'aimerais vraiment que vous citiez directement ces faits-là, sans aller dans les détails. Allez-y. Voilà. La corruption. Quand je parle de corruption, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire, écoutez, neveu, bien sûr, c'est un des jeunes, n'est-ce pas, qu'ils ont mis au siège, n'est-ce pas, pour faire de la pagaille. Écoutez, moi, je vais essayer de t'emmener chez Kasuri. D'accord. Et voilà, on va essayer de... De donner de l'argent. Il va essayer de te voir un peu. Et puis après, toi, tu verras en tant que neveu comment tu vas venir. J'ai dit, écoutez, tu m'amènes chez Kasuri. Je suis très ami à Kasuri. Il me reconnaîtra certainement parce qu'on a travaillé au même endroit. J'ai dit, mais... Pourquoi vous avoir proposé de l'argent ? Est-ce que ça... Voilà. Et puis, je lui ai dit, je lui ai dit, après... Ça a peut-être toujours été comme ça. Après, je lui ai dit, après, je vais réclamer le Congrès. Bien. Alors... En plus, nous considérons cet acte comme une trahison vis-à-vis du procès Alfa Kondé. Je vais vous dire, la raison est très simple. Au jour d'aujourd'hui, le procès Alfa Kondé, là où il est, il n'est plus au pouvoir, mais il a sa base derrière lui. Bien. Maintenant, si le RPG, aujourd'hui, a quoi que ce soit à passer dans le dialogue politique, et si quelque soit ce que nous avons à dire dans le dialogue politique, même si Alfa Kondé n'est plus à la tête du RPG, nous allons, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, on n'aura plus besoin de parler de sa libération. Vous avez remarqué que depuis le 7 septembre... Donc, vous le considérez toujours comme président du RPG. Depuis le 7 mars, depuis le 7 mars, ceux qui font ce type d'actes se disent, n'est-ce pas, du Front National de la Libération de l'Alfa Kondé. Mais depuis qu'ils ont commencé cet acte le 7 mars dernier, personne ne parle de la libération d'Alfa Kondé. Bien. La libération d'Alfa Kondé a disparu. Maintenant, je vais vous dire encore une chose. Monsieur le journaliste, il y a des gens qui nous disent qu'Alfa Kondé est un malinqué, un malinqué ne peut pas le succéder à la tête du parti. Je suis navré, mais je vais vous dire une chose. Qu'ils sachent qu'au sein du RPG, la désignation des responsables du parti se base sur des critères. Et nous en avons deux. Objectifs. sur des critères objectifs, qui sont, n'est-ce pas, la compétence et l'engagement militant. Et Kassou, il n'a pas cette compétence. Et la moralité. Je ne dis pas que Kassou n'a pas cette compétence. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez, donc ? Voilà. Bien. Sincèrement, on ne peut plus aller plus loin. Je pense qu'on va vous recevoir encore demain. Pourquoi pas ? Le temps est venu pour recevoir notre invité, Étienne Soropogui. Merci, Kounaté, d'être passé. On va suivre ça pour les numéros à venir. Très rapidement, on va passer à notre invité politique.